Elle devait avoir ses choses. C'est toutes les bonnes femmes pareilles. Quand elles n'ont pas leurs choses, c'est la migraine. Quand c'est pas la migraine, c'est les mômes. Quand c'est pas les mômes, c'est le plombier qui doit penser. Mais ça, c'est quand elles sont là. Parce que quand elles sont en cloc, t'en prends pour 6 mois. Quand c'est pas l'année entière. De toute façon, je vais te dire, ce que les femmes gagnent, c'est pour la baby-sitter. Tiens, à propos de bras cassés, tu as ton handicapé. Ah oui, et qui l'a choisi ? C'est Jean-Louis. Le dire comme ? Je croyais qu'il partait en Pologne. Oui, il part, mais il a trouvé son successeur. Oui, alors lui, il remplit les quotas et puis il se barre. Mais il sera content de nouveau quand il verra son neneu traîner dans les couloirs. Attends, ça va, les handicapés, c'est pas les tarés. T'as raison, non, je ne devrais pas. Justement, il est handicapé de quoi ? Il est aveugle. Ah oui ? Et il va faire quoi ? Directeur commercial. Directeur commercial ? C'est ton nouveau boss. On fait comment, nous ? On apprend le braille ? Je ne sais pas, tu auras peut-être un écran tactile. C'est plus des pixels, c'est des picots. Je lis ton mail et je te réponds. Et puis, le matin, c'est pratique pour se dire bonjour. Oh, mademoiselle ! Oh, Fabrice ! Eh, t'as intérêt à t'entendre avec lui ? Il ne suffit pas de se faire bien voir. Oui, très bon. Non, mais les handicapés, je ne dis pas, il en faut. Mais pas à n'importe quel poste. Donc, quand tu as, tu le mets à l'accueil. C'est bien, à l'accueil, pour montrer au client. Ou bien au téléphone, ou à l'entretien. Même à l'entretien, il faut avoir l'œil. Et puis, ton bureau, il le fera au nez. Il fera... Oh, ça, bureau, monsieur Ledoux. Oh, de faute, très fort, très fort. Oui, en plus, il paraît qu'ils ont du nez pour les affaires. Oui, mais ils ont loué l'odeur à trafant, en général. Ben, Jacques, il faudra que tu te retiennes. Oh non, Fabrice ! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est là ? Je ne me retiens plus. Eh, à propos de Croulant, j'ai vu les CV pour la DV, là. Oh là là, les gravateurs. Les CV que je t'ai passés ? Parce que c'est toi qui les as sélectionnés ? Mais attends, c'est un poste très cadré, c'est pour un jeune. Ce n'était pas précisé dans la définition de poste ? Alors, on ne peut pas l'écrire, mais un gars qui a trop d'expérience ne rentrera pas dans le moule. Mais tu sais, Didier est un peu particulier. Si tu n'as pas la culture maison ou si tu n'es pas un peu souple, tu prends la porte. Oh ben, t'en sais rien. S'ils ont postulé, c'est qu'ils sont motivés. Et puis, ça peut intéresser Didier d'avoir un contrepoids, justement. Tu lui as demandé ? Non, mais dans la définition, il a demandé que le candidat soit force de proposition et qu'il défende ses projets. Ouais, moi, je n'y crois pas trop. Les seigneurs qui se présentent, ils cherchent surtout un salaire. Ou alors, c'est des toccards, ils n'ont rien trouvé de mieux. Et vous, vous vous situez comment, sur l'échelle d'Alzheimer ? Ah ben, moi, ça va. C'est surtout Jacques. Alors, n'importe quoi. Attends d'avoir mon âge, je vais raté ta gueule. C'est marrant, oui. C'est marrant, oui.